24h sur 24, c'est toujours ce que c'est ? Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Les clés pour valoriser son patrimoine et créer de la valeur, on passe à l'action avec Fabien sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette dernière émission de l'année 2023, une émission que nous allons aborder le thème aujourd'hui de Que se passe-t-il sur le Yen, la monnaie japonaise ? Et la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui, c'est Est-ce que c'est par le Yen que risquerait de se produire une petite récession économique ou une petite crise financière ? Alors je vous propose tout d'abord de revenir sur qu'est-ce qui a déclenché les différentes crises. Économiques de ces dernières années et plus particulièrement trois que l'on va regarder en détail. La première, c'est la crise des années 30, la fameuse Grande Dépression. Ensuite, on regardera la crise qui a suivi la deuxième guerre mondiale, c'est-à-dire celle de 39-45. En tout cas, qu'est-ce qui a entraîné la crise, la guerre de 39-45 ? Et puis on reviendra sur un petit point moins connu, cette fameuse crise asiatique des années 97 et en 98. Et on verra qu'elle est à l'origine de tout ça. Eh bien à l'origine de tout ça, il y a avant tout une dévaluation de la monnaie, c'est-à-dire d'un seul coup une dépréciation de la valeur de la monnaie. Et en 1929, c'est notre ami Roosevelt, qui avait certainement plus de compétences sur la partie politique que sur la partie économie, qui décide de dévaluer de 20% le dollar contre l'or. Alors rappelez-vous qu'à l'époque, on est plutôt sur un standard d'or, c'est-à-dire que la monnaie est à l'époque corrélée au grammage et au montant d'or, en tout cas au kilogramme, au grammage pardon d'or. Donc forcément, si je décide de dire que jusqu'ici, un dollar valait un gramme d'or et que maintenant, un dollar ne vaut plus un gramme d'or, mais vaut peut-être 0,8 gramme d'or, eh bien forcément, je dévalue ma monnaie et donc je lui donne un atout compétitif assez fort. Et donc, quand Roosevelt, dans les années 30, décide de faire ça, eh bien il provoque une crise économique sans précédent, puisqu'il viendra à mettre en difficulté tous les autres pays qui étaient en compétition contre les Etats-Unis. Et ça, c'est un point très très important qu'il convient de bien noter, parce qu'il va être important pour la suite de cette émission. C'est que finalement, quand moi je suis un pays, que je dévalue ma monnaie, j'ai tout de suite un avantage compétitif contre les autres pays avec lesquels je suis en concurrence. si je viens à vendre des produits identiques. On reprendra ces éléments-là, mais gardons en tête, si en 1929, je suis une entreprise américaine comme Ford et que j'exporte mes voitures, forcément, si je dévalue mon dollar pour les consommateurs étrangers, eh bien la Ford va coûter moins cher qu'une Toyota qui n'existe pas à l'époque, qu'une Jeep qui est américaine à l'époque aussi, que par exemple une Renault qui existe par contre à cette époque-là. Donc, premier point et première crise, enfin en tout cas première crise significative, 1929, eh bien elle est liée à une dévaluation quelques années avant de notre ami Roosevelt sur le dollar. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, la fameuse guerre de 39-45, qui provient finalement encore une fois d'une montée des extrêmes et d'une montée des prophètes de misère en Allemagne à l'époque, si vous me permettez cette expression, elle est liée avant tout au fait qu'à la suite de la première guerre mondiale, on a la bonne idée de se dire, nous Français, qui avons demandé une dette significative ou qui avons une créance significative sur l'Allemagne, on s'est dit avec notre ami Raymond Poincaré, président de l'époque, ce qui serait bien, eh bien c'est que finalement, on dévalue également le franc par rapport à l'or, rendant dans ces conditions-là très difficile pour les Allemands la capacité à rembourser leur dette, puisqu'ils devaient aller chercher 20-30% d'or en plus pour payer leur montant de la dette qui était bien évidemment en franc. Donc encore une fois, la dévaluation de la monnaie, c'est-à-dire la décision unilatérale à un instant T de dire que ma devise vaut moins que la devise des autres, eh bien ça a provoqué, encore une fois dans cet exemple, une crise, alors pas forcément économique, puisque 39-45 c'est une guerre, donc un désastre humain, mais ça a provoqué une crise significative. Et ce qu'on oublie, c'est que la fameuse crise de 1997-1998 en Asie, qui est une crise significative, qui amène quand même le Vietnam, le Cambodge, le Laos et tous ces pays-là à être en grande difficulté, c'est parce qu'en 1994, on a un président chinois qui se dit que finalement, ce qui serait bien, ce serait de dévaluer le yuan et le R&B, pas la chanson, la monnaie, le R&B, bon bref, vous m'avez compris, c'est la fin de l'année, je suis un peu fatigué, en tout cas on appelle ça le yuan, en tout cas il dévalue le yuan, à l'époque, il donne un avantage compétitif industriel monstrueux au chinois, et il provoque une très très grosse difficulté pour les zones asiatiques. Alors dans cette première partie, ça a vocation pour quoi ? On prend un peu de recul, pour faire un peu d'histoire économique et comprendre que lorsque je dévalue une monnaie, c'est tout sauf innocent. Et il va forcément se passer quelque chose parce que j'attaque, j'agresse économiquement les autres pays contre lesquels je suis en concurrence. Et bien évidemment, dans les années 30, dans les années 90, l'économie n'est pas autant imbriquée qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, gardez quand même en tête, et puis ensuite, ça sera ma transition pour la deuxième partie sur le Japon, gardez en tête qu'aujourd'hui, quand je fabrique un iPhone, j'implique 23 pays. Ça veut dire que potentiellement, tous ces pays-là, ils sont concurrents parfois, partenaires parfois, mais ils se retrouvent donc frontalement, plusieurs pays sur des mêmes composants. Donc ça, c'est très important. Alors que se passe-t-il au Japon ? Et pourquoi on s'y intéresse aujourd'hui ? Ou en tout cas, pourquoi on en discute ? Bien évidemment, je rappelle à tout le monde ici que je n'ai pas de boule de cristal et que tout ce que je suis en train de vous dire, ce sont évidemment des choses hypothétiques et que mes avis, mes convictions, n'engagent bien évidemment que moi. Mais une fois qu'on s'est dit ça, moi, je regarde le Japon et je m'interroge. Au Japon, il se passe depuis quelque temps des choses assez originales qui m'ont amené à regarder la devise. La devise japonaise, elle est aujourd'hui décotée d'au moins 25 à 65% par rapport aux autres devises. Alors moi, quand je regarde avec attention, évidemment, l'euro contre le yen, l'euro contre le dollar, etc., à un moment donné, je me dis, attends, l'euro, il est à, il a pris 25% contre le yen. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, je regarde avec attention et qu'est-ce que je me rends compte ? Je me rends compte que les Japonais, ça fait depuis un petit moment qu'ils veulent lutter contre l'inflation. Ils veulent lutter contre l'inflation, donc ils se sont dit, pour lutter contre l'inflation, c'est assez original, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des taux d'intérêt très très bas au Japon. Donc finalement, ce que nous, on a appliqué pendant des années avec notre politique de taux bas, de création de monnaie, etc., eux, les Japonais, ils ont décidé de se dire, ok, pour lutter contre l'inflation, on met des taux bas. On peut contester cette politique, ça pourrait presque faire l'objet d'une émission, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. En tout cas, ils mettent des taux très bas. Donc qu'est-ce qui se passe ? Madame Watanabe, je pense qu'on n'en a jamais parlé de cette émission de Madame Watanabe, moi je l'aime beaucoup, Madame Watanabe. Madame Watanabe, c'est l'équivalent japonais de la veuve de Carpentras. Avec une particularité, c'est que Madame Watanabe, dans un foyer japonais, c'est celle qui contrôle les finances. Et donc Madame Watanabe, elle a de l'épargne, parce que les Japonais, ce sont des gens très précautionneux. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit ? À ce moment-là, Madame Watanabe, depuis un petit moment, elle se dit, attends, si j'achète des bons du trésor japonais, j'ai une rémunération de zéro. Je n'ai pas d'incitation particulière à investir au Japon. Et à côté de ça, j'ai des taux qui remontent aux Etats-Unis, en France, en Allemagne, avec des taux d'intérêt qui peuvent être tout à fait respectables, puisque rappelons pour tous nos auditeurs qu'aujourd'hui, un petit bond américain, c'est à peu près 5% par an de rémunération. Une obligation d'État française, c'est 4% de rémunération. Et puis, une rémunération, un boune d'allemand, ça va être aux alentours de 3%. Donc, forcément, notre amie, eh bien, Madame Watanabe, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va massivement vendre ses yens pour acheter de l'euro et pour acheter du dollar. Et donc, ça, ça aboutit à une chose. La devise, c'est une sorte de marché gigantesque. Qu'est-ce qui se passe ? Si vous ne faites que de vendre du yens, votre yens se déprécie, se dévalue petit à petit. Bon, jusqu'à là, vous allez me dire, ça n'a pas changé votre vie parce que, mis à part si vous avez l'intention et ça aurait été une bonne idée de partir au Japon pour faire du tourisme, ça ne va pas vous impacter. D'ailleurs, petit élément et petit élément de compréhension. Aujourd'hui, s'il y a bien un pays où il faudrait partir en vacances, si vous voulez avoir du pouvoir d'achat, c'est le Japon. Puisque si l'euro a pris 25% contre le yens, ça veut dire grosso modo que lorsque vous allez aller au Japon, tout va vous paraître un petit peu moins cher. Puisque forcément, avec un euro, vous avez un peu plus de yens qu'il y a 25% de plus qu'il y a quelques mois, quelques années. Donc ça, c'était un élément de compréhension. Mais pourquoi cet élément-là, il est très important ? Et il est très important notamment par rapport aux concurrents principaux du Japon. Économiquement, le Japon, c'est quoi ? C'est une nation qui est très douée dans tout ce qui est la mécanique et la robotisation. C'est une nation qui historiquement est très douée pour la mécanique de précision, la chimie, l'automobile. Je suis sûr, messieurs, messieurs, mesdames et messieurs les auditeurs et auditrices, que vous êtes en train de comprendre où c'est que je veux aller. Le Japon, c'est quoi ? C'est le concurrent frontal de l'Allemagne. Donc d'un côté, j'ai quoi ? J'ai mes amis japonais qui ont un prix de l'énergie qui est totalement correct parce qu'ils sont accoquinés par intérêt, mais en tout cas, ou en tout cas, ils ne sont pas pour l'instant en conflit frontal avec les Chinois qui ont du charbon, qui ont des relations privilégiées avec les Russes. Bon, ça c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que les Japonais, ils ont une technologie de pointe et en matière de robotique, il n'y a pas meilleur au monde que les Japonais. Encore une fois, je ne fais pas de conseils au titre vif parce que je ne suis pas autorisé à le faire sur cette radio et ce n'est qu'une idée que je vous suggérerais de regarder, mais si vous allez jeter un coup d'œil sur une boîte comme Keyens qui serait le concurrent possiblement de ce que ferait un Schneider électrique toute proportion gardée, Keyens, chaque année, c'est 50% de marge d'Ebitda, donc de BE, donc la vraie marge une fois que vous avez payé les salaires et les charges. C'est une boîte qui n'est quasiment pas endettée et qui, sur 6 ou 8 mois, a dû prendre quasiment 55%. Clairement, une société dans laquelle vous avez envie d'investir, évidemment, sous toute réserve et ce n'est qu'une idée que je lance comme ça puisque je vous rappelle que ce n'est pas un conseil en titre vif que je viens de vous faire. Donc, vous avez une industrie de très très bonne qualité et puis une industrie qui majoritairement est dans l'export. Et puis, de l'autre côté, vous avez qui ? Vous avez l'Allemagne qui a exactement les mêmes caractéristiques sauf que son énergie est deux fois plus chère, sauf que sa monnaie, c'est l'euro et que l'euro, lui, ne se dévalue pas puisque, évidemment, c'est un taux fixe et un taux de change qui est fixe entre l'Allemagne qui est plutôt exportatrice, l'Italie, la France, le Portugal, etc., qui n'ont pas les mêmes besoins. Donc, aujourd'hui, on a des japonais qui ont un avantage concurrentiel mais monstrueux par rapport aux Allemands et par rapport aux autres pays, notamment dans l'Asie. Et rappelez-vous, ça veut dire qu'aujourd'hui, une boîte comme Toyota elle commercialise des Lexus. Et bien, techniquement, aujourd'hui, lorsqu'en pouvoir d'achat, vous voulez vous acheter une voiture, même qualité, même modèle, même option, etc., que vous avez négocié, vous vous retrouvez entre une Mercedes, une Lexus. Et bien, pour un Européen comme nous, une Lexus, techniquement, elle vaut aujourd'hui 25 à 30% moins cher qu'une Mercedes. Donc après, on peut bien évidemment discuter du patriotisme économique, etc., ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Juste d'un point de vue rationnel, on a un Japon qui a un avantage concurrentiel qui est énorme parce que son industrie d'exportation, sa capacité d'exportation, aujourd'hui, elle est boostée. Et ce qui explique aujourd'hui, qu'on a bien évidemment une bourse japonaise qui se comporte très bien depuis le début de l'année avec en moyenne un Nikai, l'indice de référence boursier japonais qui a pris 25% et qui évidemment est en position de force plus les entreprises japonaises qui ont des niveaux de trésorerie nets qui sont, c'est-à-dire nets de dettes qui sont stratosphériques. Bref, clairement une zone économique dans laquelle il faut s'intéresser. Alors, pourquoi on se dit ça ? Et ça sera ma troisième partie très importante. Alors, on se dit ça pour trois raisons. La première, c'est parce que votre serviteur, il entend beaucoup de choses bien évidemment depuis un moment. La crise économique viendra de la hausse des taux aux Etats-Unis ou de la baisse des taux, on ne sait plus trop. De toute façon, personne ne s'intéresse vraiment à ce qui s'est passé historiquement. Mais bref, en tout cas, une crise économique ne vient jamais de l'endroit où on s'y attend parce que tous les acteurs économiques sont edgés, c'est-à-dire sont couverts. Aujourd'hui, si jamais il venait à y avoir une hausse des taux, il y a de très fortes chances que tous les institutionnels, encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, mais que tous les institutionnels soient couverts contre cette hausse de taux. Par contre, la possibilité que le Japon vienne à remonter et à réévaluer sa monnaie, ça, ce n'est aujourd'hui pas intégré dans les marchés et ça pourrait être une crise économique majeure. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, premier point et deuxième point. Alors, le premier point, déjà pour bien comprendre, c'est qu'on est en train, petit à petit, de mon point de vue, d'atomiser l'industrie allemande puisque ce qui est en train de se passer, c'est que les Allemands prennent de front, comme je viens de vous le dire, une concurrence majeure, une agression économique, d'ailleurs comme les Américains au passage, mais les Américains sont moins dans l'exportation ciblée des sociétés allemandes. En tout cas, les Allemands prennent une agression économique dans un contexte qui n'est pas évident. Ça pourrait donner lieu à une émission, mais gardez quand même en tête que les Allemands ont un pouvoir d'achat qui est de plus en plus faible parce que beaucoup de citoyens allemands aujourd'hui avaient leur retraite, avaient leur épargne en boune d'allemand. et quand vous êtes un investisseur allemand, un épargnant allemand et que vous avez 100 dans un boune d'allemand que vous avez souscrit sur 10 ans il y a quelques années, que vous l'avez acheté à 0,2, 0,3% de rémunération par an et que là, les taux montent à 3%, concrètement, ça veut dire que vous, soit en termes de pouvoir d'achat, soit en termes de valeur économique, votre boune, c'est-à-dire votre épargne, a au moins été réduit de 20 à 30%. Pourquoi ? Parce que soit vous allez conserver votre boune d'allemand à 0,3% par an de coupons dans un schéma où l'inflation est plutôt entre 10 et 15%, donc vous perdez de l'argent, soit vous allez vouloir le revendre pour racheter des bounes d'allemand plus élevés. Et donc là, forcément, quand vous arrivez sur le marché et que vous voulez vendre une voiture d'occasion usée pour acheter une voiture neuve, forcément, vous allez la vendre moins chère à l'Argus que la voiture neuve. Autrement dit, qui va vouloir de vos obligations d'état allemand à 0,3% alors que pour le même niveau de risque, vous pouvez avoir 4% de rémunération par an. Le marché n'étant pas un métier, un marché de bénévoles et composé de bénévoles, ça se saurait sinon, eh bien, vous vous rendez bien compte qu'il y a un sujet là-dessus. Donc les Allemands ont en plus un marché intérieur qui se réduit. Je tape sur les Allemands mais ça pourrait être valable aussi pour d'autres pays de l'Union Européenne dont la France et je ne tape pas dessus, je constate. Encore une fois, sous toute réserve. Et en plus, ils ont une agression frontale de nos amis japonais. Donc ça, c'est un premier point qui déjà pourrait amener si on restait dans cette situation-là des japonais qui maintiennent un niveau du Yen assez faible, ça pourrait aboutir à une baisse de rentabilité des entreprises allemandes exportatrices, notamment dans l'automobile, notamment dans la chimie, notamment dans la mécanique de précision et donc forcément à un moment donné, poser problème sur les bourses puisque les bourses économiques et mondiales puisque bien évidemment, gardons en tête qu'à la fin de la journée, la bourse, c'est simplement la vérité révélée sur la rentabilité économique et la capacité d'une société à créer de la valeur. Donc petit à petit, si au bout d'un moment, les Allemands et les sociétés allemandes perdent de l'argent, il se passera quelque chose. Bon, ça c'est une première option. Et puis, il y a une deuxième option, l'option où effectivement, le Yen se réévalue. Alors pourquoi le Yen pourrait se réévaluer ? Ben dites-vous qu'il y a quand même un pays dans la zone asiatique qui, un, n'aime pas se faire agresser économiquement et qui, deux, a beaucoup de dollars et qu'elle aimerait bien s'en débarrasser du dollar. Et bien, c'est nos amis les Chinois parce que nos amis les Chinois, ils ont des centaines de milliards de réserves de change en dollars. Pour eux, le dollar, ça ne vaut pas grand-chose aujourd'hui parce qu'avant, le dollar, c'était l'or et l'énergie. Après, le dollar, c'est devenu l'énergie et puis depuis la crise en Russie, le dollar, aujourd'hui, ce n'est pas grand-chose. C'est Medicare, c'est des problèmes sociaux, c'est des sociétés endettées. Bref, les Chinois n'ont pas très confiance dans le système monétaire américain. Donc, ce qui pourrait se passer, c'est que les Chinois, agacés de voir les Japonais gagner quasiment les plus gros marchés d'exportation, venir vendre leur Toyota en Chine, venir vendre leurs robots en Chine, venir d'une certaine manière déséquilibrer des équilibres économiques parce que les Chinois, c'est le confucianisme. On ne vient pas abattre d'un seul coup un géant. C'est la raison pour laquelle les Chinois conservent d'ailleurs des dollars. On pourra en discuter. Les Chinois pourraient avoir un instant T à la fois pour un, maintenir un équilibre économique qui aujourd'hui est en leur faveur parce que, petite parenthèse, encore une fois, on voit la Chine morte en 2024. Les Chinois vont très bien. Leur société et leur économie est rentable. Ils ont une maîtrise totale sur leur monnaie qui est corrélée à l'or. Et depuis qu'ils ont créé une zone de libre-échange en Chine et en Asie, l'intensité économique a jeté aussi fort. Et en plus, le coût de l'énergie est le plus faible possible aujourd'hui au monde. Enfin, parmi les plus faibles au monde. Donc, rassurons-nous pour eux, tout va bien se passer. Donc, nos amis les Chinois pourraient avoir un, envie pour un, maintenir et rééquilibrer les équilibres économiques, faire quelque chose. Point deux, ils pourraient avoir envie de couper un peu les pâtes aux japonais parce que, quelque part, les Japonais, c'est leur concurrent. Et puis, point trois, ils pourraient aussi avoir envie de faire plaisir à nos amis, les Allemands et les Européens pour les calmer. qu'est-ce qu'ils pourraient faire les Chinois ? Ils pourraient massivement racheter avec leurs dollars du Yen et faire donc remonter assez significativement le cours du Yen. Alors, vous allez me dire, mais si ça se passe, qu'est-ce que je m'en... Puisque, de toute façon, je n'avais pas l'intention de visiter Tokyo, Fukuoka, Hokkaido et vous auriez d'ailleurs, messieurs, dames, bien tort puisque ce sont des villes qui, personnellement, m'ont marqué entre tradition et modernité. Eh bien, c'est que si demain, le Yen reprend de la valeur par rapport aux autres monnaies et donc que le taux d'intérêt du Yen également remonte, eh bien, Madame Watanabe, toujours elle, qu'est-ce qu'elle va faire ? Eh bien, elle va vendre massivement ses obligations d'État française, elle va vendre massivement ses obligations d'État américaine, elle va vendre massivement ses obligations d'État française. Et donc là, on pourrait voir arriver une petite crise obligataire parce que si ces pays-là, s'il y a une demande aussi forte sur le marché obligataire, il faudra bien être capable d'y répondre, soit parce que les banques centrales seraient amenées à les racheter, soit parce qu'il faudrait que des investisseurs les rachètent, soit simplement, on aurait un petit problème. Donc ça, ça pourrait être effectivement le deuxième point majeur qui pourrait faire qu'on ait une crise économique ou qu'on ait des difficultés. Et enfin, troisième point, puisque j'en avais dit deux, ça pourrait être aussi nos amis japonais qui décident d'un seul coup, parce que les japonais aiment bien faire les choses vite, un peu comme quand un samouraï, même si c'est vraiment très réducteur de japonais, mais quand on décide de mettre fin au jour de quelqu'un au Japon, il peut, à l'époque des samouraïs, ont décapité la personne pour que ça aille vite. Écoutez, vous n'êtes pas à l'abri que la banque centrale japonaise décide de remonter ses taux d'intérêt d'un seul coup massivement pour x ou x raisons, provoquant exactement les mêmes circonstances et les mêmes résultats que ce que je viens de vous dire dans le deuxième point. Voilà, donc, pour conclure, deux points. Le premier, c'est attention, généralement, le coût quand il part, c'est-à-dire que s'il devait y avoir une récession économique, il ne partirait pas forcément de là où on s'y attend. Et mon point aujourd'hui, c'est de vous dire, le Yen, peut-être que ça pourrait être un point de départ. Alors, vous en tant qu'investisseur qui m'écoutez, avec attention et fidélité, je vous remercie durant toute cette année 2023, qu'est-ce que vous devez en tirer ? Vous devez en tirer deux choses. La première, c'est que peut-être, éventuellement, hypothétiquement, dans un monde où on pourrait se dire les choses, il pourrait y avoir un intérêt à avoir peut-être un peu d'Yen en liquidité. Parce que si le Yen remonte, vous allez vous retrouver avec un pouvoir d'achat qui va augmenter de 15, 20 ou 25%. Avoir du Yen ou éventuellement des actions japonaises pourrait être quelque chose à considérer dans le contexte actuel pour protéger votre épargne. Un Mitsubishi de la famille Mitsubishi, un Toyota totalement de qualité, un Nintendo qui est effectivement très bien dans les jeux vidéo, un Keyence pourrait être à considérer. Et ensuite, le deuxième point qui est plus général, c'est de vous dire que que ce soit le Yen qui provoque une tension économique, que ce soit les taux d'intérêt qui remontent dans l'Union Européenne ou aux Etats-Unis, à la fin de la journée, la nouvelle période dans laquelle on va rentrer, c'est une période dans laquelle chacun de vos investissements doit être pensé et réfléchi. Parce que lorsque les conditions sont plus compliquées, finalement, les entreprises qui continuent à gagner de l'argent, ce sont des entreprises qui sont demandées et dont le cours boursier, même si à un moment donné la bourse chahute, baisseront moins que les autres et monteront beaucoup plus rapidement que les autres. Donc ce point pour vous dire que tout ce qu'on s'est dit au cours de cette année 2023 et même au cours de cette année 2022, comme quoi les actions étaient certainement la manière la plus adaptée pour protéger votre épargne financière, pas pour financer vos vacances, mais pour protéger votre épargne financière sur des projets moyens long terme, c'est d'autant plus valable et ça valait d'autant plus. Pour vous imaginer tout ça, dites-vous que désormais, si on était comme si la bourse c'était le tour de France, désormais, on va rentrer dans la période des étapes de montagne et c'est-à-dire que dans les étapes de montagne, c'est là où la vérité se fait, c'est là où le résultat se fait et c'est là où on sait où il y aura le maillot jaune et le maillot jaune, ça sera qui ? Ça sera des actions internationales avec un chiffre d'affaires diversifié, je produis partout, je vends partout, peu endetté, avec un savoir-faire et un top management qui sait où il veut aller. Voilà, c'était Fabien Giroux en direct de Radio Grand Lac, c'était la dernière émission 2023, beaucoup de remerciements, beaucoup de gratitude et je vous dis à très vite avec le trio de choc de Radio Grand Lac et notamment le terrible Jean-Pierre Germain. A bientôt, au revoir. Retrouvez également votre radio préférée Radio Grand Lac sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux. Radio Grand Lac